Est-ce que vous êtes un pro de Brawl Stars ? Moi, personnellement, pas du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai retourné internet pour trouver les meilleures astuces pour devenir fort. Et il y en a certaines que vous allez voir qui sont tellement incroyables qu'elles sont construites comme illégaux par Brawl Stars. Alors, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour pas manquer les meilleures astuces. Alors là, si je comprends bien, il nous parle d'une technique pour débloquer gratuitement chez l'E-Star. Franchement, on commence très très fort. Du coup, regardez, on est dans sa boîte de réception et là, on peut voir que le Brawl Stars support lui a offert chez l'E-Star. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'on peut demander au support de Brawl Stars de nous donner des skins. Là, du coup, il clique sur récupérer et là, regardez les gars, directement, ça se lance et il récupère chez l'E-Star. Go tester ça de suite. Alors du coup, où est-ce qu'on peut trouver l'assistance sur Brawl Stars ? Ok, c'est bon, j'ai trouvé le bouton, il est juste ici. On est parti, on clique. Et là maintenant, il faut trouver comment contacter l'assistance de Brawl Stars. Alors, en haut à droite, tu vois qu'il y a un petit bouton. Je vais cliquer dessus. Oh ! Nous contacter et écrire un message. Ok, c'est parti. Ok, les gars, let's go. Ça écrit, il y a déjà quelqu'un qui est en train de me répondre. Oh, bonjour. Mais attendez, non, non. Si, je n'ai pas écrit bonjour. Ok, bienvenue dans l'assistance Supercell automatisée. Que pouvons-nous faire pour vous ? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre, les gars ? Est-ce que signaler un bug ? Non, écoutez, on va appuyer sur autre directement. Veuillez écrire votre question ci-dessous. Un agent essaiera de vous aider dès que possible. Incroyable, les gars ! C'est parti, alors. Bonjour, Brawl Stars. Voilà. J'aimerais beaucoup avoir chez l'E-Star. Ça serait mon rêve. On est parti, les amis. On envoie le message. Bon, écoutez, maintenant, il faut attendre qu'ils nous répondent. Donc, on verra plus tard dans la vidéo si on a eu des nouvelles. Et maintenant, on passe à l'astuce numéro 2. Maintenant, on est sur une astuce pour devenir un pro-player. C'est quoi, ça ? Contrôle secret pour bouger plus vite. Oh, mais attendez, ça m'a l'air d'être une dinguerie, ça. Comment on fait ? Donc là, l'astuce, ça serait de réduire la taille des boutons. Ok, ouais, ça a l'air d'être ça. Il réduit vraiment tous les boutons du jeu. Attendez, même le gadget, il réduit. Tu es maintenant beaucoup plus rapide. Ah bah, les gars, attendez. C'est quoi ce statut de fou ? Honnêtement, il y a un monde où c'est vraiment une vraie astuce. C'est vrai que le mec, j'ai l'impression que là, il a l'air de bouger ultra vite. Attendez. On se retrouve en zone d'entraînement. Et du coup, j'ai pris exactement le même brawler que lui. Le petit Mortis. Et là, du coup, attendez, c'est parti. Modifier les contrôles. Et là, à partir de maintenant, il va falloir mettre tous les boutons du jeu le plus petit possible. Et grâce à ça, je vais être plus rapide. Et surtout, j'aurai une meilleure réactivité. Ok, du coup, regardez mes boutons. Ils sont déjà quand même plutôt petits. Il faut savoir que moi, je joue sur iPad. Donc, j'ai quand même un gros écran. On réduit les boutons au minimum. Et ouais, je m'attendais ! Regardez, les gars, l'hypercharge. Elle est toute petite. C'est pas possible. J'ai failli oublier le gadget aussi. On va mettre ultra petit, enregistré. Et là, normalement, les gars, je suis beaucoup plus rapide qu'avant. Vous savez quoi ? Je vais partir faire une petite partie. Et je vais vous dire après si jamais ça a vraiment marché. C'est parti ! Regardez dans quel mode j'ai lancé. J'ai pris le petit Brawl Ball comme mode. Et là, écoutez, c'est parti. Let's go ! On va voir si ça va vraiment marcher ou pas. Mais normalement, les amis, je dois être beaucoup plus rapide. Et pour l'instant, c'est vrai que... Non. Ok. J'avoue que là, c'est vraiment pas ouf. Ok, c'est parti. On tourne sur soi-même. Let's go ! Boum ! Boum ! Boum ! Non ! Les gars, j'ai failli faire une masterclass et faire le triple kill. Malheureusement, on s'est pris le but. La Billy, fais-moi la passe. Let's go ! Les gars, on est bien. Les gars, on est bien. Ok, vous êtes pris ou pas ? Vous êtes pris ou pas, les gars, pour le trickshot ? Vous êtes pris ou pas, pour le trickshot ? Let's go, trickshot ! Aïe, 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 couture. J'ai foiré le trickshot. Oui ! Ils ont marqué ! Incroyable, les gars ! Bon, j'ai vraiment servi à rien de cette partie. Et du coup, pour l'astuce, honnêtement, les gars, c'est un 2 sur 10. C'est éclaté comme astuce. Pour le coup, il n'y aura vraiment aucune différence d'avoir des gros, des petits boutons. Et on passe tout de suite à la prochaine astuce. Alors, cette astuce, j'avais beaucoup trop hâte de la tester. Regardez, en fait. Les gars, est-ce que vous venez de voir la dinguerie qui vient de se passer ? Normalement, quand Franck, il l'ulte, il l'ulte en face de lui, vous savez. Sauf que là, il a trouvé une astuce pour qu'il l'ulte derrière lui. Regardez ce qui se passe. Donc là, il l'ulte ici, en bas à droite. Et regardez ! Ça touche au-dessus de lui ! Mais comment c'est possible ? Explique-nous ! Non, franchement, cette image, elle veut tout dire, les gars. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite le tester. Bon, du coup, regardez, normalement, quand vous tapez avec Franck, son attaque, elle va vers là où il y a le marteau. Mais là, du coup, je vois pas comment c'est possible, en fait. Ok, peut-être comme ça. Attention, c'est parti, je tac derrière. Et non, je comprends pas. Ok, attendez, je crois que j'ai compris comment il fait. En fait, il faut auto-shoot et en même temps viser. Ok. Bon, bah écoutez, les amis, je crois que l'astuce ne fonctionne plus du tout, honnêtement. J'ai trop le seum, parce que, honnêtement, c'était beaucoup trop cheaté. Il y avait tellement de moves ultra stylés à faire avec cette technique. Mais les gars, franchement, pour le coup, j'essaye depuis tout à l'heure. J'auto-shoot et directement je vise. Ça ne marche pas, les gars. Bon, bah écoutez, astuce suivante. Maintenant, voyons voir une astuce de pro avec buzz. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il va ulti. Ouais. Et du coup, ok. Juste il ult. Attendez, c'est pas juste ça l'astuce, rassurez-moi. Ok, ok, je comprends pas trop. Oh, quoi ? Attendez, il a double ult. Attendez, c'est beaucoup trop cheaté, ce qu'il vient de faire. Attendez, donc là, en fait, il ult et derrière, il refait un ult. Mais c'est Spiderman, le truc. Attendez, j'ai trop envie d'essayer. Ok, c'est parti pour essayer. Donc, on a notre buzz juste ici. Et là, l'astuce, c'est d'abord de ulti sur ce mur. Et après, si je spam bien l'ulti, je peux directement aller sur le gros robot là. Bon, j'espère que cette fois-ci, c'est une astuce qui marche. Ok, attention. Let's go, on fait ça. On spam, on spam, on spam. Et là, ok, bon. Je crois que c'est pas exactement ça. Je reviens, je repars voir l'astuce. Ok, les gars, c'est bon. J'ai compris. En fait, il ulti sur le mur. Et pendant qu'il ulti, il utilise son gadget qui permet d'avoir un second ulti. Et juste derrière, il re-ulti sur le robot. C'est parti, let's go. On ult comme ça. Allez, allez. Oh, les gars, j'étais presque. Incroyable. Attendez, ça marche vraiment, en fait. Ok, let's go. C'est parti. J'ai mon nul. Let's go, let's go. Oh, non, les gars. Par contre, c'est trop dur pour viser. Ok, vous savez quoi ? Je vais faire ça juste ici comme ça. 3, 2, 1. Let's go. C'est parti, c'est parti. Ok, bon. On va dire que j'ai à peu près réussi. Franchement, c'est une très, très bonne astuce. Je lui mets un 7 sur 10. Mais bon, normalement dans la vidéo, il y aura d'autres astuces. Ça sera vraiment des dingueries. Vous allez voir. Maintenant, on est sur une astuce pour avoir des gemmes gratuites, les gars. Et vraiment, c'est pas du fail parce que je pense connaître la technique. Regardez, juste ici, il est sur un site où on peut réclamer des gemmes et ça totalement gratuitement. Du coup, il appuie sur Clem, donc récupérer. Et quand il a son jeu, regardez, il a reçu 10 gemmes. Du coup, pour ça, il faut se rendre sur le site de Supercell Store. Voilà, comme ça. Ensuite, vous cliquez sur le tout premier lien. Et là, on est sur un site officiel de Supercell, donc ceux qui ont créé Brawl Stars. Vous appuyez du coup ici parce que nous, on veut des gemmes Brawl Stars. Et là, déjà, regardez, vous avez un bonus à récupérer. Ça, déjà, c'est une très, très bonne nouvelle parce qu'on peut voir qu'il y a le logo des gemmes. Donc, écoutez, on appuie sur va bonus et là, regardez les gars, c'était pas fake. 10 gemmes à récupérer. Écoutez, on va faire obtenir. Let's go. J'ai cliqué dessus et là, du coup, il y a mon Brawl Stars qui est juste en face. J'ai reçu les 10 gemmes, les gars. C'est une dinguerie. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer plein d'autres récompenses comme des pièces, des jetons, des ça drop. Et pour ça, vous allez ici dans Mission. Et là, vous avez souvent des missions qui pop. Donc là, si je me connecte à Brawl Stars pendant 15 jours, je vais gagner 15 points. Et si je termine le Brawl Pass, je vais gagner en tas de 45 points. Et ces points-là, ça me permet justement de récupérer des récompenses totalement gratuitement. Du coup, honnêtement, l'astuce, Samy, je lui mets un 9 sur 10 parce que, pour le coup, elle marche vraiment. Et c'est des gemmes gratuites, quoi. Là, on est sur une astuce où je suis sûr à 100% qu'elle fonctionne, les gars. Regardez bien. En fait, il faut prendre le Brawler Willow. Et pour ceux qui savent pas, quand elle vit son ulti, ça permet de prendre possession d'un autre Brawler. Et là, regardez ce qu'il va se passer. Il amène l'ennemi directement dans la zone, les gars. Et grâce à ça, regardez comment il va le tuer ultra facilement. Non, franchement, c'est trop abusé. Du coup, je vais inviter un abonné. On va partir tester ça. Ok, ça y est. La zone s'approche. Écoutez, ça demande de tester. Donc, il est où ? Il est là. C'est parti. Attention. Let's go, j'ulte. Et là, regardez les gars. Je prends possession de lui. Et là, je vais dans la zone. Non ! J'ai pas eu le temps de rester. Let's go. Et là, normalement, grâce à ça, je peux le fumer. Attention. Attention. Allez. 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 Let's go ! Bon, franchement, l'astuce, elle marche plutôt bien. Le seul problème, c'est quoi ? C'est qu'en fait, je l'ai mis beaucoup trop tôt. Donc, le temps qu'il aille dans la zone, en fait, bah... Ça s'est enlevé. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tester ça en vrai game pour voir si il y a une astuce qui fonctionne vraiment. Là, cette fois-ci, on est en condition réelle contre des vraies personnes. Franchement, les gars, ça marche. Ça sera la meilleure astuce pour l'instant de la vidéo. Même si, comme vous en doutez, je vous ai réservé les pépites à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on est plutôt bien. Franchement, on va partir chercher un maximum de caisse, histoire d'être sûr de pas mourir. Allez. Vas-y. Toi, viens là, mon gars. Arrête de me fuir. Viens là, mon gars. Regardez comment il me fuit, les gars. Lui, il a 7. Il faut absolument que j'arrive à le tuer. Et surtout, les gars, il faut aussi que j'arrive à choper mon ulti, moi. J'ai oublié ça. Mais ça, mon ulti, je peux pas faire mon pro-chips. Ok. C'est bon, les amis. J'ai officiellement mon ulti. Et puis là, maintenant... Oh. Regardez, les gars. Il a 8. 8. Il est à 8, le frérot. Là, il va falloir être extrêmement fort pour réussir à le battre. Vous savez quoi ? C'est parti. On va descendre. Je vois qu'il reste plus que 3 personnes. Ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Lui, on le fume. Lui, on le fume. Il est à 8. Quoi ? Non, les gars, c'est une dégrée. Ouais, j'ai rien fait. J'ai fait top 1. Ils se sont entretués. Il n'y a qu'à voir que ça arrive. Il y a deux trucs. Ok, les gars. Je suis un 1-1. Et regardez, il a un seul pouvoir cube. Allez, viens là, mon gars. Viens là, viens là. Ok. Let's go. Let's go. On est parti, les gars. Let's go. Je suis ult. Allez, il part dans la zone. Il part dans la zone. Il part dans la zone, les gars. Regardez. Let's go. Let's go. Je gagne comme ça. Let's go. Oh, les gars, c'est beaucoup trop cheaté comme astuce, ça. Honnêtement, celle-là, je lui mets la note de 10 sur 10, les gars. Incroyable. On a tous rêvé d'être en pro-player avec Dynamike. Et écoutez, c'est le moins de le devenir grâce à cette astuce. Cette personne va nous apprendre à faire des sauts illimités avec Dynamike. Du coup, regardez comment elle fait. Objectif de la vidéo. Réussir à faire le triple jump avec Dynamike. Du coup, ok, je vois un peu comment il fait. Franchement, c'est plutôt stylé. Bon, à la base, je ne suis pas un gros joueur de Dynamike. Je crois qu'il est à peine rang 10. Donc là, du coup, attendez. Il fait comment ? Il jette comme ça, comme ça. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment il gère ça. Ok, c'est parti. Let's go. Let's go. Oh, les gars, c'est beaucoup trop dur. Il fait ça. Il fait ça. Oh, les gars, je ne comprends rien à ce qui se passe. Déjà, on va viser le double saut. Alors, il fait comme ça. Et là, directement comme ça. Oh, j'ai presque réussi. Hop là. Non ! J'étais presque. Oui, oui, oui. Let's go. J'ai réussi le double saut. Et maintenant, objectif, le triple saut. Alors là, triple saut, c'est beaucoup plus technique. Ok, ok. Oh, j'étais presque. J'ai enchaîné un double saut direct. Oui, oui. Non, les gars, vraiment, je n'y arrive pas. En fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à balancer les 3e Dynamite. Ça va trop rapide. Ok, ok. Oh, j'étais presque. Oh, j'ai réussi. J'ai balancé 3 Dynamite. Maintenant, il faut réussir à les enchaîner. Mais ok, les gars, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh ! Les gars, j'ai réussi. Let's go, les gars ! Incroyable ! Et franchement, j'étais à quelques essais d'abandonnés et j'ai réussi à enchaîner les 3 Dynamite. Bon, ça m'a pris 5 minutes. Autant vous dire que faire ça en partie, pour moi, c'est un peu trop compliqué. Mais bon, écoutez, je vais quand même mettre un 6,5 sur 10 parce que vraiment, le tuto, pour le coup, il m'a aidé. Pour la première assise, je suis obligé de vous la mettre, les gars, parce que là, regardez l'astuce de fou que ça va être. En fait, ça, les gars, c'est un téléphone gaming, mais genre ultra cheaté. C'est un des téléphones Red Magic et j'en possède quand même pas mal depuis le temps. Et ce qui est fou avec ce téléphone, c'est qu'en fait, il y a, on va dire, des petits trucs de triche en plus sur ce téléphone. Du coup, attendez, je reviens, je vais le chercher. Regardez, les gars, le téléphone, il est juste ici. Je vais mettre Brawl Stars et je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce téléphone et vous allez voir, vous allez être choqués. Les amis, nous voilà sur le téléphone gaming. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention ! Regardez toutes les options qu'il y a, les gars ! Non, franchement, c'est trop une dinguerie. Déjà, à droite, on peut faire pas mal de choses comme activer le 120 Hz. Ici, là, j'ai un bouton information où je peux voir, justement, on va dire mon ping, mes FPS, quelle heure il est. Et ça, directement sur mon jeu. Je peux aussi optimiser. Enfin, il y a vraiment plein, plein, plein d'options pour être plus rapide. Et le pire des amis, regardez, c'est vraiment à gauche. Vraiment, je sais même pas si j'ai le droit de vous montrer tellement c'est cheaté. Là, regardez, il y a le mot de chasse et honnêtement, je vais pas vous montrer parce que je crois pas que c'est autorisé. Mais en fait, ça permet de changer les couleurs de votre jeu, histoire de voir beaucoup mieux et du coup, bah, de mieux repérer les ennemis, quoi. Par contre, il y a un truc qui est trop bien, c'est ça, regardez, le bouton tout en haut. En fait, ça permet d'activer les gâchettes qui sont au-dessus du téléphone. Non, franchement, c'est trop une dinguerie, téléphone gaming. Et vous savez quoi ? Avant de partir tester une partie, je vais activer le mode El Diablo. C'est parti, hop là, on l'active. Et là, les gars, carrément, j'ai une alerte sur le téléphone. Attention, réchauffement, etc. Et là, les gars, oi, 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 le téléphone carrément, il vibre. Le mode Diablo est activé, les gars. Là, c'est vraiment la puissance maximum du téléphone. Allez, c'est parti pour la première partie avec le téléphone gaming. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Si jamais vous voulez une vidéo dédiée où je teste toutes les fonctionnalités de ce téléphone, explosez-moi la barre des pouces bleus. Vous savez quoi ? Au demi-like, je fais une vidéo dédiée sur ça. Et les amis, regardez comment j'ai fumé le Mortis. En fait, là, ce qui était beaucoup trop bien, c'est que dès qu'il est venu sur moi, j'ai appuyé directement ici, comme ça, avec mon doigt. Et ça a activé le gadget. Et autant vous dire que là, en termes de réflexe, il ne pouvait rien faire. Ok, regardez. Là-bas, il y a le kit. Bon, le kit, honnêtement, même si j'ai un téléphone ultra puissant, les gars, je ne suis pas sûr de faire quelque chose. Ok, let's go, attention. Oh, c'est la finale ! C'est la finale, les gars. Allez, viens là, le kit. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à le fumer ou pas. Vous êtes pris ou pas ? Dès qu'il lutte, je gadget. Oh, il s'est foiré, les gars ! Il s'est foiré ! Let's go ! Let's go, les gars ! Masterclass, le top 1, avec le téléphone gaming. Honnêtement, je lui mets la note de 7,5 sur 10. Malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer toutes les options, mais je vais quand même demander à Brawl Stars dans les prochains jours si je peux vous les montrer, parce que franchement, c'est trop bien. Projet d'astuce, c'est une technique pour faire plus de dégâts avec le Brûleur Fang. Du coup, regardez. Quoi ? Non, mais attendez, il fait beaucoup trop de dégâts, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça ? Là, si j'ai bien compris ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il attaque. Là, on voit qu'il attaque et en même temps, il lutte. Comme ça, ça fait double dégâts et ça fait tellement de dégâts. Ok, on a un entraînement et du coup, on peut voir que juste ici, j'ai mon attaque. Alors de base, je fais combien ? De base, je fais 600. Ok, et du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, regardez bien, en même temps qu'il attaque, il va directement à ult. Ok, c'est parti. Oh ! Attendez, mais ça marche grave en plus. Voyons voir contre ce robot. Alors de base, j'ai mis le robot. Voyons voir. Ok, 600, 2 attaques, 3 attaques, 4 attaques, 5 attaques, 6 attaques pour tuer. J'avoue que c'est long quand même. Que maintenant, si je combine avec l'ulti, on est parti. Let's go. On fait comment ? On fait comme ça, comme ça. Boum boum, let's go. Et là, les gars, je l'ai pratiquement one-shot. Alors là, pour le coup, l'astuce, elle est tellement validée qu'il faut que j'aille la tester en partie. Nous y voilà, on est actuellement en partie. Et maintenant, il va falloir prendre le maximum de power cube, histoire d'être sûr de les one-shot avec cette petite stratégie. Oh, les gars, il y a un fang à face de moi ! Prérot, c'est moi le vrai fang ici. C'est moi le vrai fang. Ok, combat de fang. Je suis vraiment pas sûr de gagner le combat de fang. Parfait. Les gars, quand je vais avoir un ult, je vais le fumer, je vous le dis. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Qu'est-ce qu'il fait là ? On le fume. Let's go ! Oh ! Les gars, je l'ai directement fumé. Et là, j'ai la meilleure astuce sur fang. Préhaut, tu n'arriveras pas à me fumer. Les gars, si je perds compte fang, l'astuce, c'est en 0 sur 10. Je vous le dis. Allez, vas-y, viens là. Viens là, viens là, viens là. Viens là, on fait les deux. Let's go ! Let's go ! C'est la win avec fang ! Oh, yo, 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 yo. Non, honnêtement, l'astuce, elle est validée. Je lui mets un petit 8 sur 10. Non, franchement, c'est bien 8 sur 10. Alors là, je crois qu'on est sur l'astuce la plus compliquée de la vidéo. Là, en fait, regardez, on a un fring qui a son ulti. Et juste ici, on a Wally. Là, en temps normal, le Wally, les gars, c'est sûr certain, il est mort. Mais regardez le move de Foukis va faire. Oh, si, les gars, c'est vraiment trop abusé. Là, on a un ralenti. Regardez bien. En fait, le Wally, il a posé son ulti. Et grâce à ça, il a esquivé justement le gros coup de marteau de Franck. Là, autant vous dire qu'il faudrait mettre au pixel près. Donc, c'est parti. Go, essayez de refaire ça. On est de retour avec un abonné. Il va m'aider pour tenter de réaliser justement cette astuce. C'est un peu un trickshot quand même. Du coup, c'est parti. On va tous les deux charger notre ult. Ok, parfait. Et là, du coup, les amis, ça va être plutôt compliqué, honnêtement. Ça veut dire qu'il va falloir que j'ultille au timing parfait quand lui, il lutte. Ok, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y. Et là, on a esquivé comme ça. Oh, je sais pas si ça a marché. Je... Les gars, j'ai pas compris ce qu'il s'est passé là. Normalement, s'il me hulte dessus, c'est censé me bloquer, non ? Bon, vous savez quoi ? On va retenter. Ok, vas-y. Attention. 3, 2, 1, on est parti. Let's go. On a esquivé comme ça. Et... Oh ! Là, regardez. Là, je me suis foiré. Et pour le coup, j'ai pas pu bouger pendant 3 secondes. Donc, c'est-à-dire que la première fois, j'ai quand même bien réussi. Bon, cette fois-ci, je vais réessayer. Sauf que là, je vais pas me coller au bloc parce que je crois que c'est ça qui est bloqué. Et vas-y. C'est parti. 3, 2, 1. Let's go. Vas-y, c'est bon. Ok, let's go. J'ulte. Oh ! Oh, les gars, ça a marché. Je suis passé par-dessus sur nul. Wouah ! Eh, je pensais vraiment pas par contre si ça allait marcher. Moi, je pensais c'était un fake truc ou quoi, mais c'est une vraie insuze qui marche vraiment. Oh là là. Bon, par contre, autant vous dire que faire ça dans une vraie partie, je vais pas le tenter parce que ça me paraît beaucoup trop compliqué. Mais vous savez quoi ? On va tenter une dernière fois, histoire de voir si c'est de la chance ou pas. Vas-y, c'est bon, tu peux. Vas-y, ult. Hop là, let's go. Et, ok, bon. Là, pour le coup, je me suis paré. Franchement, c'est pas facile, mais au moins, j'ai réussi une fois. Et puis, écoutez, on passe tout de suite à la prochaine astuce. Oh, alors, des trucs comme ça, jamais vu, mais tellement, les gars, sur YouTube Shorts. En fait, ça serait des techniques secrètes pour débloquer des pre-stars légendaires. Et là, du coup, regardez, comme par hasard, il a débloqué une pre-star légendaire. En fait, il faut juste cliquer à des endroits très spécifiques et on débloque. Là, ça trop légendaire. Du coup, c'est parti. J'ai une petite pre-star juste ici. Alors, au début, il clique où ? Ok, il clique sur les yeux et ça passe rare, je crois. Non, ça passe épique. Ok, les yeux, là, malheureusement, c'est pas passé épique. Ensuite, il clique sur l'œil de droit cette fois-ci. Ok, on va faire pareil. Ok, bon. C'est resté au rare. Ensuite, on a la bouche. C'est resté au rare, les gars. C'est de l'arnaque, attendez. Et ensuite, pour finir, il clique tout en haut de la pre-star. Et là, c'est la légendaire. C'est parti. Les gars, c'est clairement une zéro sur dix là. C'est de l'arnaque. Voilà, 10 crédits. Et franchement, c'était éclaté. Là, je pense que la technique, elle est pas bonne. Alors, du coup, on m'a envoyé cette vidéo-là. Voyons voir ce qu'il se passe. Et oh ! Quoi ? Attendez, mais c'est impossible ce qu'il a fait là. Comment il est dans la map ? Attendez, il va marquer ? Ouais, j'ai la marquer à travers les cages. Non, 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 non. Ah, les gars, si ça marche, je pense que ma vidéo va se rebannir dans YouTube. Là, c'est impossible. Ok, donc là, si j'ai bien compris, il a pris le Brawler Max. Il est juste ici. On est parti pour essayer un Brawl Ball, les gars. Donc là, j'ai lancé un combat amical. C'est parti. Hop là, on va directement charger notre ult. Et les amis, c'est parti pour tester. Let's go. J'ai le ballon. Non. Ils veulent pas me laisser tester. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Ok. Vous êtes prêts ou pas ? Vous êtes prêts ? Let's go en ulti. Allez ! Non ! Les gars, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Non. Non. Malheureusement, les amis, cette astuce ne marche pas du tout. 0 sur 10. Là, je suis énervé. Bon, ce mythe, les gars, il m'a donné une idée. Est-ce que c'est possible d'envoyer un joueur en dehors de la map ? Sauf que c'est ça. Si on sera pas en Brawl Ball, mais on sera en survivant, les gars. Imaginez, j'arrive à envoyer une personne au-dessus de la falaise. Regardez. Juste ici, on peut voir que il y a des falaises. Imaginez, j'arrive à mettre quelqu'un dessus. Ok, vas-y, viens. Viens, mon gars, je vais s'envoyer. C'est parti. Gadget ! Non, les gars ! Je peux pas gadget sur lui. Non. On peut pas gadget ses alliés, sauf que cette fois-ci, ça sera un ennemi. Et là, je suis sûr de pouvoir le gadget. Et on va tenter de le propulser au-dessus de la map. Et imaginez, il arrive à sortir et, en fait, à survivre, quoi. Ok. Là, normalement, regardez, les gars. J'ai le bouton qui me permet de le balancer par-dessus. Donc, du coup, attendez. Comment ça marche ? Donc là, si je fais ça... Ok, les gars, regardez comment je le propulse. J'espère vraiment que ça a marché. Écoutez, on est parti. J'ai mon gadget. Et là, je le balance. Let's go ! Non ! Ça peut marcher ! Ok, attendez. On va tenter. Peut-être que c'est juste la falaise qui a un problème. Ok, vous êtes prêts ou pas ? Vous êtes prêts ? Let's go ! On le balance ! Oh ! Non, les gars, ça n'a pas marché ! Mais attendez, mais attendez. Là, par contre, je viens de me dire, regardez ces blocs ici, là. Est-ce que je ne peux pas me mettre dessus ? Ok. Vas-y. Mets-toi là. Parfait. Let's go ! On le balance ! Oh ! Oh, les gars ! Il a sauté par-dessus ! Non, c'est trop une dinguerie ! Mais je me dis, est-ce que si jamais il n'y a rien derrière, est-ce qu'il ne peut pas se poser dessus ? Vous savez quoi ? Je vais partir créer une map spécialement pour l'occasion. Et on part faire le test. Et voilà ! J'ai fini de créer la map, les gars. Regardez ça ! En fait, j'ai mis un énorme tas de pierres. Et mon objectif, c'est de le faire monter juste ici. Donc, vas-y. Tu peux venir là. Parfait. C'est parti. 3 2 1 C'est parti. Let's go ! Non ! Non, les gars ! Attendez. On va réessayer. Ok. On va tenter dans un autre sens. Peut-être que ça peut marcher. C'est parti. Let's go ! Non, les gars, ça ne marche pas. Malheureusement, ce n'est pas possible d'aller au-dessus des falaises ou au-dessus des blocs. On s'approche bientôt de la fin de la vidéo. Et là, regardez. Ça serait une astuce pour avoir un maximum de cash-crab. Les cash-crab, c'est la nouvelle monnaie qui permet d'acheter pas mal de choses super sympas dans la boutique de Bob l'Éponge. Moi, regardez actuellement, j'en ai 6060. Donc franchement, c'est pas mal. J'ai acheté quand même pas mal d'offres. Et là, d'après lui, il aurait une technique pour en avoir 1000 totalement gratuitement. Et 1000, les gars, c'est vraiment beaucoup. Du coup, comment il fait ? Ok. Il a cliqué sur un bouton. Et là... Oh ! Il a reçu 1000 biais ! Attendez. Comment il fait ? Ok. C'est parti les amis. J'ai cliqué sur le lien qu'il a donné. Et là, juste ici, on a un truc. Je crois que c'est vraiment Brawl Stars. Récupérer une récompense d'un Brawl Stars. Ok. Récupérer la récompense. Ouvrir d'un Brawl Stars. Oh, les gars, attendez. Ça marche. J'ai une pop-up. Voulez-vous récupérer la récompense maintenant ? Ok. Récupérer. Oh ! Let's go, les gars, des cash-crab. J'en ai eu 1000. Ça marche vraiment, cette astuce. Alors là, je lui mets un 10 sur 10, les gars. Si vous aussi voulez avoir le lien pour avoir les 1000 billets verts, les gars, les 1000 cash-crab, je vous ai mis le lien en commentaire épinglé vraiment. N'hésitez pas. Profitez-en, les gars. C'est totalement gratuit. Et puis, écoutez, les gars, regardez en haut à droite. Je crois qu'on m'a répandu pour le skin chez l'Estar. Et franchement, j'ai beaucoup trop peur de savoir c'est quoi la réponse. Honnêtement, si je peux l'avoir, ça serait vraiment beaucoup, beaucoup trop bien. Écoutez, c'est parti. Voix de réception. Les gars, imaginez si le skin comme ça, j'appuie se récupérer et j'ai le skin. Ok. Et là, du coup, oh ! Vouch, Rydem, système. Oh non ! Je crois que c'est un message qui me dit que j'ai bien récupéré, du coup, les billets que je viens d'avoir. Je vais aller voir si jamais l'assistance m'ont pas répondu. Ok. Je vais ici écrire un message. Et du coup, les gars, non ! Ils m'ont pas répondu ! Aïe, 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 je suis dégoûté. Bon, vous savez quoi ? Si jamais j'ai une réponse, je vous en ferai une vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur ce bouton s'abonner et aussi activer la cloche de notification. Au moins, dès que je sors une vidéo directement, vous le savez. Je te laisse aussi aller voir une de mes deux dernières vidéos en cliquant juste ici. Vraiment, n'hésite pas. Sur ce, c'était Graphics. Ciao, ciao !